bonjour bonjour à tous les petits tux et on se retrouve pour une petite vidéo donc qui va vous montrer comment installer fraps donc c'est très très simple c'est vraiment un logiciel vraiment très pratique et qui est très très facile à avoir gratuitement parce que normalement il est payant donc c'est simple vous allez sur le lien que je vous ai donné dans la description vous prenez la dernière version vous faites download et vous attendez c'est comme être fly faut attendre et voilà vous avez l'archive vous attendez qu'elle se télécharge de façon comme moi j'ai une bonne connexion ça se télécharge très vite vous la coupez vous la mettez où vous voulez je préfère créer un dossier fraps voilà j'ai créé à l'avance et vous le mettez dedans vous la mettez dedans vous et vous vous décompressez l'archive vous faites extraire ici ou si vous avez pas winrar normalement il y a un autre truc mais c'est c'est extraire les fichiers un truc comme ça mais ça revient au même ou décompresser il ya aussi ça enfin bref vous si vous avez winrar vous faites extraire ici voilà vous avez un setup maintenant donc un setup c'est 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 le setup de fraps qui vous permet de donc de l'installer par contre je peux voir je peux pouvoir vous montrer installation parce que je suis en train d'utiliser fraps en ce moment même j'ai juste vous montrer comment il est setup voilà et voilà donc vous allez pouvoir faire i agree etc et lancer le setup voilà bonne continuation et on se retrouve très vite sur fraps lui-même voilà nous voilà sur fraps maintenant donc fraps il se présente comme ça donc au début vous êtes ici et il ya quatre petites cases donc général fps movies et screenshot donc ici je vous conseille de mettre moniteur et au desktop parce que ça vous permet de filmer aussi sur votre bureau de filmer partout en fait parce que sinon vous n'allez pas pouvoir filmer partout et ça va être chiant donc je vous conseille fortement de le mettre ensuite vous pouvez le faire faire démarrer au démarrage de windows c'est pas très conseillé si vous avez un ordi assez lent donc je vous conseille pas enfin le mien il est super mais c'est juste que j'aime pas avoir plein de logiciels démarrer dès le début ça c'est chiant donc voilà maintenant vous pouvez changer quelques petites touches donc par exemple fps en fait ça va vous permettre de non ou pas afficher les fps voilà donc ici maintenant vous avez overlay ok ok ça vous permet de d'afficher les fps là où vous voulez donc que par exemple en haut à droite de l'écran en bas à droite ou en bas à gauche voilà donc que par exemple là ils sont en haut à gauche vous les voyez pas parce que je prends une vidéo mais enfin voilà et donc voilà ici assez important donc si vous avez un ordi assez long je vous conseille de faire half size qui veut dire bah avec une taille moins grande quoi et si vous avez un petit disque dur aussi donc moi comme j'ai un disque dur de 1,5 tera c'est pas mal donc je mets full size je suis un fou et c'est pour ça que mes vidéos prennent assez enfin prennent pas mal de temps à se upload d'ailleurs donc maintenant attaquons le micro enfin le son donc ça record windows 7 sound c'est si vous voulez ou pas prendre en compte le le son que vous entendez dans vos voix parleurs ou dans votre casque enfin voilà le son de windows et ensuite la record external input c'est si vous voulez qui prennent en compte votre micro si vous en avez pas vous pouvez décocher enfin voilà maintenant vous pouvez ici cap vidéo capture qui c'est une touche à changer pour prendre une vidéo par exemple moi j'ai mis le petit 2 parce qu'il me sert quasiment jamais donc c'est pour ça que j'ai mis ça de préférence mais tu mettez une touche qui vous sert jamais mais vraiment genre moi je me sers jamais du petit 2 voilà maintenant screenshot donc c'est pour prendre des petits des petits screen par exemple je vais prendre une petite image de mon bureau si je veux mais je vais pas le faire parce que parce que j'ai pas envie et vous pouvez choisir le format de l'image donc le plus grand format tga je connais pas donc il vaut mieux pas mettre c'est pas très connu il ya bmp qui est bien gros après png aussi jpg c'est un peu plus léger tga je ne connais pas je peux pas vous dire voilà et vous pouvez aussi changer l'emplacement de où se mettre vos vidéos par exemple là elles sont ici voilà et je peux changer l'emplacement je peux le mettre où je veux donc que mes vidéos voilà j'espère que cette présentation vous a plu on se dit à plus tard pour un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo enfin voilà merci d'avoir regardé et j'espère que que ça vous a aidé c'était bien un dernier petit truc c'est bon voilà non non c'est bon et aussi faut pas faut faut peut-être pas désactiver ça parce que ça pourrait vous faire ralentir la vidéo enfin voilà merci d'avoir regardé cette vidéo vous inquiétez pas c'est la version payante c'est bien la version payante elle est activée par quelqu'un d'autre voilà